Bon bah oui, du coup comme je vous disais, je suis super contente de vous retrouver encore pour un nouveau Maestrix qui sont les events gratuits de JoinMaestro, les webinars ou les events en présentiel quand on en fait sur notre campus. Pour parler du sujet du produit de la tech, aujourd'hui on va parler de side project et de comment est-ce qu'on fait pour construire son side project avec le NoCode et pour ça j'ai invité Jonathan et Aline que je vais laisser se présenter dans une minute mais ils ont préparé du très lourd à vous partager. Donc ça c'est un peu ce que je disais du coup sur les Maestrix et ces événements. Pour ceux qui ne me connaissent pas du coup je suis Flavie et c'est moi qui m'occupe d'animer ces Maestrix et d'animer la communauté des participants à ces events. J'aimerais bien savoir qui est avec nous connecté aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ? Si vous êtes product manager, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes NoCodeur, peu importe, nous dire un petit peu qui vous êtes et puis un peu comme Patrick il y a cinq minutes, nous dire ce que vous êtes venu chercher, c'est quoi vos questions aujourd'hui pour nous et comme ça on pourra essayer un maximum d'y répondre. Je vous laisse les mettre dans le chat, j'entends les petits pop-up donc allez-y écrivez-nous, on pourra regarder ça juste après. Donc comme je vous disais les Maestrix c'est organisé par Maestro. Maestro c'est l'école du produit et de la tech. On a des formations qui permettent notamment notre première formation qu'on a lancée il y a presque deux ans, ça fera deux ans le 2 juin, c'est un bootcamp intensif pour devenir product manager. En fait on s'est rendu compte que c'était un métier qui était hyper central dans la tech aujourd'hui et qu'il n'y avait pas à l'époque de formation à proprement parler pour connaître les méthodes 360 de ce rôle. Et du coup on a commencé par ça et au fur et à mesure en échangeant avec des PM, en échangeant avec les membres des équipes produits, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres besoins. Notamment le besoin de se former au product design, qui est donc la méthode pour répondre au mieux aux problématiques de ces utilisateurs, qu'il y avait aussi besoin pour beaucoup de PM de se former à la tech parce que pour beaucoup de PM qui arrivent dans ces rôles, en fait ils n'ont jamais su ce que c'était du front-end, du pack-end, des API, etc. Et du coup ils ont besoin de comprendre tout ce langage tech et du coup on a Stanislas, que vous voyez juste là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est juste en bas à gauche, qui a fait un programme en e-learning pour justement se former à toutes ces notions. Et voilà, on a plusieurs autres programmes que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais tout est sur notre site. Moi je voudrais juste vous parler brièvement d'une formation en no-code qui va débuter justement le 2 juin, quel pour l'anniversaire des 2 ans maestro. Ça tombe plutôt à pic. Et en fait c'est un programme de 36 heures qui est réparti sur 7 semaines dans un format hybride, c'est-à-dire en cours du soir et avec 3 matinées le jeudi en présentiel. Et en fait l'objectif c'est de former au no-code en passant par les méthodes produits, c'est-à-dire en fait de ne pas directement de se mettre sur un outil et de l'apprendre à fond et d'apprendre qu'un outil. L'objectif c'est vraiment de trouver une problématique pour ces utilisateurs, une problématique à laquelle on a envie de répondre et de passer par un processus produit, donc des interviews utilisateurs, donc de la recherche pour construire avec les outils no-code un produit viable qui pourra répondre aux besoins des utilisateurs. Et le no-code d'une manière générale, en vrai ça apporte énormément de… enfin ça peut vraiment booster dans votre quotidien plein d'autres choses, ça peut vous aider à optimiser votre temps, ça vous permet de mieux gérer votre CRM, ça peut vous permettre d'utiliser des outils pour débloquer plein de choses dans votre quotidien. Et aussi une notion qui est hyper importante, ça permet aussi d'être employable et ça on va en parler beaucoup plus en profondeur avec Jonathan et Amine. Et du coup je vous ai mis un petit peu un aperçu des intervenants qui participent à ce programme, dont Jonathan et Amine. Et d'ailleurs je vous invite aussi demain, on fait 30 minutes à 13h30, justement pour présenter un peu le programme, le no-code, les outils qui seront dans le programme, les intervenants, etc. avec Héloïse qui est la responsable pédagogique de cette formation. Et je crois que Shana va vous mettre le lien en commentaire si vous souhaitez vous inscrire. Ça c'est les dates de nos prochaines formations, mais je vais passer rapidement parce que tout est sur notre site. Et je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. On est super actifs sur LinkedIn. On met tous les updates, donc vous pouvez aller nous suivre là-dessus. Et il y a le meetup par lequel vous êtes très probablement passés. On met tous les prochains events qu'on organise. On en fera peut-être d'ailleurs avec Amine et Jonathan. Jonathan c'est la deuxième fois qu'il est dans les Maestrix et il y en a peut-être une troisième qui arrive. Donc voilà, vous pouvez voir un peu la line-up des events qui se programment toujours avec des speakers hyper intéressants qui viennent pour nous partager leur expérience avec le plus de transparence possible. Et du coup, si vous êtes intéressé pour rejoindre ce type d'events, vous êtes les bienvenus. Et j'ai assez parlé. Je laisse Jonathan nous dire un petit peu plus sur, enfin nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, tes précédentes expéries, puis ce que tu fais aujourd'hui. Yes, hello tout le monde. Et du coup, très rapidement, moi à la base je suis product manager. Donc j'ai commencé pendant quatre ans dans une entreprise qui s'appelle Papernest. Et à la suite de ça, je me suis mis en freelance où j'ai fait plusieurs expériences de product manager dans des entreprises dont Conto. Et également, je travaille sur des projets perso en no-code. Donc je suis maker indépendant. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je partage mon activité entre tout ça. Et aussi, je suis prof chez Maria Schools dans les formations product management, donc de Maestro et de Lyon également. Voilà. À fond. Et d'ailleurs, ça fait combien de sessions que tu es intervenant chez Maestro ? Eh bien, j'ai fait toutes les sessions. Toutes les sessions depuis un ? Oui, je me l'enviens si tu n'es pas arrivé à trois. OK. Bon, ben voilà. Donc un historique. Après ambassadeur intervenant. Et du coup, toi Amine ? Bah du coup, moi, je suis freelance depuis quelques années maintenant. J'ai commencé par du gros. Je fais aussi un peu de dev sur mon temps perso, on va dire. Et du coup, en ce moment, j'accompagne des entreprises à automatiser leur process, donc avec du no-code, mais parfois aussi avec du code quand il y a besoin. Et à côté, j'ai lancé donc un média sur les side projects et aussi un podcast parce que j'adore les side projects. J'adore rencontrer des créateurs de side projects. Et donc, avec ce podcast et ce média, je vais à la rencontre pour leur poser des questions et savoir comment est-ce qu'ils se sont lancés. Et donc, dans le side project, il y a énormément de liens avec le no-code. Donc, je suis très content de venir en parler aujourd'hui. Trop bien. Bah du coup, ton contenu, le blog à 10 000 heures, je pense qu'il parle à beaucoup des participants qui sont ici. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez l'habitude d'aller regarder un petit peu les articles d'Amine ou même peut-être si vous avez déjà écouté son podcast. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est sur Spotify, son podcast ? Oui, sur les différentes plateformes. Sur toutes les plateformes. Sur Team Spotify, c'est pour ça que j'ai été glisé dans la question. Alors, petite question pour les participants. Est-ce que vous avez déjà une idée de side projects ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu oui ou non dans le chat ? Comme ça, ça nous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Et comme ça, on pourra approfondir un peu après. Je coupe ma présentation et je reviens avec vous. Et comme ça, je vais pouvoir voir un peu ce que vous nous avez dit dans le chat. Du coup, Patrick, entrepreneur, sous le seuil de pauvreté. D'accord. Donc, en début de lancement de projet, si je comprends ce que tu veux dire. Théo, web PM, early stage. Ok, Théo, que je te connais bien. Il me semble qu'on a déjà échangé par là sur LinkedIn. Guillaume, PM chez Memo Bank. Amor étudiant, finance et porteur de projet. No code maker junior, pardon. Qui veut se perfectionner pour dépossier la fonction paye. Ok. Consultant, intérêt de no code en complément. Ok. Pour Eric. Super. Donc là, on a plein de profils. Beaucoup de profils différents. Pas mal de PM et pas mal d'entrepreneurs. C'est chouette. Et du coup, au niveau déjà des idées de side project, oui, 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 oui. Alors, on a majoritairement des oui. Mais quand même, c'est des personnes qui ne savent pas encore. Alors, en introduction, et après, je demanderai un peu des tips pour justement trouver des idées de side project pour ceux qui ne l'ont pas encore. En introduction, on va commencer par les bases. Et on va commencer par reprendre ce que c'est un side project et ce que c'est le no code. Du coup, en premier, qu'est-ce que c'est qu'un side project ? Est-ce que peut-être Amine, tu veux commencer sur cette question-là ? Ben, un side project, moi, je dirais que c'est un peu un hobby pour les grandes personnes. C'est un peu une… Quand on était jeune, on allait au sport, on jouait au Lego, etc. Donc, on peut toujours continuer à le faire. Mais en plus de ça, certains ont un projet perso. Donc, un projet parallèle qu'ils ont en plus de leur activité de salarié, de freelance, d'étudiant ou même d'entrepreneur. Et voilà, c'est un petit projet qu'on a à côté. Et qui nous permet de nous éclater. Il y a plein de raisons de lancer un side project. Il y en a qui vont le faire justement pour s'amuser, pour monter en compétences. Certains pour gagner de l'argent. Donc voilà, il y a plein de raisons différentes de lancer un side project. Plein de motivation, oui. Ok. Et du coup, sur le no code, alors je pense que si vous participez avec nous à ce webinaire, vous avez déjà un peu quand même touché à différents outils de no code. Mais est-ce que Jonathan, tu peux nous redonner un peu une définition de ce que c'est le no code ? Ouais, alors du coup, on parle de no code. Je voudrais parler d'outils de no code. En l'occurrence, c'est tous les outils qui permettent de faire ce qu'aurait pu faire une équipe de développement traditionnelle. Mais sans cette équipe-là, juste avec des outils qui remplacent un peu ça. Donc on a des outils qui permettent de créer des applis, de créer des formulaires, de créer des algorithmes. Et tout ça avec le minimum de cours d'apprentissage. Donc voilà, c'est une galaxie d'outils qui permettent d'aller plus vite dans le développement. Donc voilà. Ouais, beaucoup de possibilités. Et ça, c'est pour ça que vraiment la question de plus en plus, on fait des events sur le no code. Une des questions qui reviennent le plus, c'est vraiment sur le choix des outils. Parce que exactement comme tu dis, il y a une galaxie. Enfin, il y a plein d'outils disponibles. Et c'est hyper dur d'arriver à savoir lequel il faut prendre et de ne pas se perdre en fait dans une recherche ou une fouille à droite, à gauche. Et je pense que pour aider à choisir les bons outils, il y a aussi à être bien au clair sur sa problématique et à avoir bien compris notre objectif et ce qu'on veut faire. Et du coup, ma prochaine question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on veut faire quand on n'a pas d'idée ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées justement de side projects ? Est-ce que vous avez des billes, des pistes ? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés devant une feuille blanche ? Alors, au contraire, vous avez l'opposé, vous avez toujours trop d'idées. Bah, si tu veux, je prends la main. En gros, je pense que c'est plus un état d'esprit de se mettre en mode, ok, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais je ne trouve rien qui me permette de le faire, bah, vas-y, je le fais moi, quoi. En fait, c'est plus, en gros, c'est un sentiment qu'on a tous tout le temps. Mais en fait, on peut soit ne rien faire, soit le transformer en projet, quoi. Donc, une fois qu'on se met un peu dans cet état d'esprit-là, bah, en fait, la liste des idées, elle augmente très, très vite. Donc, c'est plus, je pense, un mode de pensée, quoi. Ok. Ouais. C'est effectivement une des manières de pouvoir lancer un projet. C'est effectivement de répondre à un besoin. Il y a Patrick qui est dans le chat, qui donne aussi quelques pistes, qui dit que ça doit maintenir entre le besoin du marché et nos envies de se lancer aussi sur un sujet. Mais ce qui est bien avec les side projects, c'est qu'on peut aussi lancer des projets qui sont en lien avec, pour certains, leur passion, leur sujet de prédilection et qui n'ont pas forcément une opportunité business. En fait, pour moi, il y a trois éléments. Il y a effectivement, il y a l'opportunité, c'est-à-dire le fait qu'il y a un marché, qu'il y a de la demande, etc. Il y a aussi le côté compétence. Quelles compétences on a aujourd'hui ou quelles compétences on voudrait avoir sur un sujet. et il y a la partie kiff, passion, tout simplement. Et donc, en fait, dans les side projects, effectivement, on peut essayer de répondre à nos besoins, enfin, répondre à un besoin marché, ou pourquoi pas, en tout cas, être au clair avec ça et de se dire, bon, ok, il n'y a pas forcément de marché sur ce sujet, mais en tout cas, ça me ferait plaisir de me lancer là-dessus. Une question dans le chat. Est-ce que le but du jeu est de débuter en side project pour gagner sa vie en principale ? Je pense qu'il y a des side projects qui peuvent évoluer en vrai business, en entreprise, mais dans la majorité des cas, ça ne va pas être le cas. Ça va juste être un truc pour s'amuser, pour apprendre un outil, pour répondre à un problème très précis que deux personnes ont. Ce n'est pas du tout le principal objectif que la plupart des gens qui lancent des projets ont au début. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Il y a des tas de side projects qui évoluent en entreprise. Oui, c'est ça qui est intéressant avec la side project, c'est qu'en vrai, il y a plein d'histoires différentes. Effectivement, comme tu le disais, Jonathan, il y en a qui vont se mettre à plein temps. D'autres, au contraire, qui ne veulent absolument pas que ça devienne une activité à plein temps parce que sinon, ça les saoulerait. Ils préféraient vraiment garder ça à côté. Donc, en fait, ça dépend vraiment des personnes et de leur objectif. Donc, c'est pour ça que c'est important au début de définir son objectif. Pourquoi est-ce que je lance ce side project ? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ? Est-ce que c'est pour monter en compétence sur un sujet ? Est-ce que c'est pour trouver un nouveau job ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, les premiers à développer des side projects, c'est la communauté des développeurs. Et les développeurs, quand ils lançaient des side projects, c'était justement pour se former sur des nouvelles technos ou pour continuer à progresser sur une technos. Et d'ailleurs, les développeurs généralisent évidemment parce qu'il y a de tout. Mais au début, quand les développeurs lançaient des side projects, ce n'était pas forcément pour monter des boîtes. C'était vraiment pour monter en compétence sur des technos. Alors, je suis désolé, je me suis absentée pendant deux minutes. J'ai ma connexion qui a sauté. Je rattrape en cours de route, mais hyper intéressant. Merci Aline pour avoir catégorisé un peu les différentes motivations qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de l'échange. Mais du coup, j'avais une question aussi par rapport au budget que ça présente pour lancer un side project. Parce que souvent, ça peut être un frein. En fait, on voit parfois les tarifications de prix, même s'il y en a énormément qui sont accessibles. En tout cas, qui ne sont soit pas très chers, soit il y a une possibilité d'avoir la version free au début. Quel prix il faut comptabiliser ? Est-ce qu'on est obligé de se dire qu'il va falloir investir de l'argent directement dans les outils ou dans sa solution ? Vas-y, Jonathan. Oui, en l'occurrence, je pense qu'il y a ça à prendre en compte. Selon les outils qu'on va vouloir utiliser, est-ce que ça va être Zapier ? Est-ce que ça va être Rtable, par exemple, pour les outils no code les plus connus ? En général, on s'en sort très bien avec les forfaits premier prix, voire gratuits, dans la mesure où, quand on commence, évidemment, on n'a pas 50 000 utilisateurs. Donc, en général, avec un budget de quelques dizaines d'euros par mois, on peut tout à fait lancer son produit en no code et en faire un side project très correct. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des outils qui vont être plus puissants, plus entreprises et tout. Et là, si on veut les utiliser, oui, il faut sortir la carte bleue, mais ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Donc, oui, quelques dizaines d'euros, je pense que c'est ça. Oui. Et c'est vachement en lien avec ce que dit Daniel que je trouve très intéressant. Enfin, comme parallèle, c'est qu'en fait, le coup, c'est surtout le temps, en fait. Parce que tu vas y consacrer énormément de temps. Et du coup, on en vient à la question, comment est-ce qu'on fait pour monter son side project quand on a un job à temps plein, on fait déjà 45-50 heures par semaine, et qu'en plus, on veut y consacrer pour ne pas dire adieu, en fait, à sa vie sociale à côté ou à peut-être ses passions, aller au cinéma, etc. Mais justement, arriver un peu à palier les deux, c'est quoi vos conseils ? Et puis peut-être la situation dans laquelle vous étiez au début, peut-être que vous avez commencé par y consacrer trop de temps, pas assez de temps, vous avez dû mettre en place une routine, etc. C'est quoi un peu vos tips ? Et Amine, si tu veux bien commencer. Oui, je pense que ça va dépendre, effectivement, mais il y en a certains qui vont effectivement se dire « Voilà, moi, c'est tous les samedis matins parce que je sais que j'ai de la dispo et je vais me mettre un moment dans l'agenda. » Il y en a pour qui ça marche très bien, mais il ne faut pas non plus se l'imposer comme une punition et de se dire « Non, on est samedi matin, je dois faire mon side project. » Il faut admettre que parfois, on ne va pas forcément respecter ce temps-là. et ensuite, s'il y a ce côté un peu passion, c'est là où, en fait, finalement, on va mettre un peu de temps dès qu'on en a l'occasion. Mais effectivement, il faut trouver ce juste milieu, se dire qu'on a aussi un job à côté et que du coup, ça va nous prendre du temps. Mais peut-être parfois, voilà, se fixer des moments dans un agenda, même si ce n'est pas forcément régulier, mais se dire « Voilà, j'ai une heure, pendant une heure, je vais avancer sur tel sujet. » Et avec la différence de quand on monte une start-up, entre guillemets, ou quand on monte une entreprise et qu'on est à plein temps dessus, il va falloir aller à l'essentiel. C'est-à-dire, il va falloir se dire « Ok, dans ce projet que je veux monter, tu prends deux personnes qui ont le même projet, et en fait, ils ne vont pas le faire de la même manière, ils ne vont pas faire les mêmes actions si c'est à plein temps ou si c'est un side project. » Et du coup, c'est là qu'il va falloir couper et aller à l'essentiel sur certaines tâches et être focus ou efficace sur ces sujets. Pour rajouter un truc, en gros, l'un des premiers side project que j'avais fait, je l'avais fait pendant mes congés. Et en fait, au début, je me disais « Mais mince, ça va être du travail alors que c'est les vacances. » Mais en fait, c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de vraiment me concentrer sur autre chose que mon travail à plein temps. Et du coup, c'était vraiment un moyen de changer complètement, enfin de couper quoi, d'arrêter de penser au boulot classique et de focaliser toute son attention sur autre chose. Et donc, en fait, ça a joué super bien son rôle pendant les vacances. Et puis aussi, j'aime bien le côté sprint, de ne pas faire un truc genre une heure tous les jours, mais d'aller genre en mode toute la journée, faire ce que ça et être vraiment à fond là-dedans pendant quelques jours. Et ça permet vraiment de couper avec le job quotidien. Ça, j'ai l'impression que c'est hyper, ça revient beaucoup sur les profils qui aiment le no-code, monter des projets, des side projects. Et ce côté bulle est hyper intense pendant une période courte. J'ai remarqué que ça revient énormément chez les propriétés. Donc, ça s'intéresse justement. C'est l'état de flow, tu vois, où tu es à fond dans ton truc, tu avances bien, ça dépile et tout. En plus, tu n'as besoin de personne vu que c'est des trucs qui sont assez faciles à prendre en main. Enfin, ça dépend que de toi, en fait. Donc, du coup, ça permet de faire ce genre de sprint solo. Ouais, et puis sur les outils, des fois, quand on passe du temps à trouver des solutions, etc., ben, en fait, effectivement, il va falloir y passer un certain nombre de temps d'affilée parce que si on ne fait que quelques heures, ben, on recommence à chaque fois, on se remet à rechercher sur des forums, parfois, quand on a besoin de solutions, etc. Alors que quand on a l'occasion et quand on a la chance de pouvoir se mettre en mode sprint, ça débloque assez facilement des situations. Et on a une question par rapport à ça de Colas Cadorel, pardon. Est-ce qu'il existe des plateformes qui permettent d'échanger sur nos sites ? Et du coup, ça, c'est pas mal parce que je pense que ça permet aussi de rester motivé en voyant un peu les retours d'expérience d'autres personnes qui ont aussi besoin de se motiver et tout, etc. Et à la limite, se créer un peu une communauté, se retrouver dans un café avec d'autres personnes qui bossent aussi sur des projets comme ça. Est-ce que vous avez des recommandations de ressources là-dessus ou de groupe ou d'appli ou pas trop ? Ben, moi, j'ai lancé une communauté qui s'appelle le Samedi Club. Et voilà, c'est sur samedi.club ou sur 10 000 heures. C'est un Discord. Alors, effectivement, pas encore très, très actif, mais effectivement, il y a déjà pas mal de profils qui ont des side projects. Et sinon, après, il y a d'autres communautés. Il y a les communautés qui sont aussi en lien avec les outils. Par exemple, il y a la communauté No Code France dans laquelle il va y avoir plein de personnes qui sont fans du No Code et qui vont échanger sur des sujets ou des outils en particulier. Il y a, par exemple, des outils comme Softer qui est un outil No Code qui a aussi son propre Slack en anglais. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est aussi en fonction des outils que vous utilisez, d'essayer de trouver la communauté la plus... Enfin, la communauté qui appartient à la marque. Donc, parfois, c'est un groupe Facebook officiel. Parfois, c'est un Discord, un Slack. Et là, c'est l'occasion d'échanger parfois et des experts de ces outils-là et de poser ces questions. On a Yvan qui met dans le chat Contournement. Il me semble que Contournement, ils sont sur No Code France aussi. J'ai un moment donné, tu sais aussi. Du coup, c'est bien ça. OK. J'ai mis dans le chat si vous voulez aller jeter un coup. C'est un petit club. J'avais une question aussi concernant la discovery sur vos projets. Est-ce que vous en faites ? Et si oui, comment ? Est-ce que Jonathan, tu veux peut-être commencer ? En gros, comment j'avais fait pour mes premiers projets ? En fait, je faisais juste une page d'accueil en présentant un peu ce que j'avais envie de faire, etc. Et je faisais des calls avec tous les gens potentiellement intéressés dans mon entourage en mode, qu'est-ce que tu en penses ? En gros, j'aime bien l'idée de la page d'accueil parce que ça permet d'avoir un support de conversation. Donc, plutôt que juste de faire une conversation juste avec des questions-réponses, là, en gros, on montre quelque chose et on recueille un avis dessus. Donc ça, c'était un des premiers trucs que j'avais fait. Après, comme c'est des projets qui ne sont pas très longs à faire, ça met toujours moins de temps que… Je pense que la discovery, enfin, le mode de pensée discovery-delivery, il est très intéressant quand c'est des projets de code où tout ce qu'on veut faire, c'est éviter de développer des trucs pour rien. Là, en l'occurrence, développer, ça ne met quasiment pas de temps. Donc, en fait, créer le truc et le lancer très vite, c'est un acte de discovery aussi parce que tu récoltes de l'information en lançant le vrai truc. Et donc après, itérer dessus, ça prend zéro temps. Donc en fait, je pense qu'il faudrait moins parler de discovery que juste de lancer son truc et de récolter des avis. Donc voilà, ouais. En plus, l'exercice de créer sa landing page, c'est un exercice qui va me permettre de structurer ses idées, de mettre en avant certains avantages, de se mettre à la place de la cible. Donc en fait, c'est intéressant pour récolter du feedback, mais c'est aussi intéressant pour nous, pour mieux structurer nos données et nos datas, en fait, nos intuitions parfois aussi. Et du coup, ouais, je voulais dire aussi que même avant cette étape de créer la landing page, moi parfois, c'est ce que j'entendais un peu dans le discovery, pas forcément sur la notion product, mais la notion d'explorer un sujet. Parfois, je vais passer des heures à passer de page Wikipédia en page Wikipédia pour essayer d'explorer un sujet, de trouver les acteurs du marché, de voir comment est-ce qu'ils écrivent un peu leur landing page, de voir les mots qu'ils utilisent et de regarder plein de vidéos sur le sujet, parfois des reportages un peu grand public pour essayer de comprendre aussi comment est-ce que des personnes qui sont extérieures à un sujet abordent ce sujet-là justement. Donc voilà, essayer de s'imprégner de tout ce qui existe déjà sur votre sujet. Pas mal de recherches et du coup, c'est vraiment utiliser le no-code pour tester vite à moindre coût ses idées, un peu aussi comme tu le disais Jonathan et ça c'est hyper intéressant, c'est un peu là-dessus que c'est basé et Louise en construisant le programme justement no-code sur lequel vous intervenez qui commence le 2 juin et pour le coup l'idée c'est pas tu sors et ton produit il est prêt forever, c'est pas du tout principe et justement c'est pour ça qu'il y a aussi une grosse partie d'un programme de product mal admet et de sessions vraiment sur qu'est-ce que c'est le product et la mentalité produit pour vraiment être capable justement de lancer un MVP qui est un minimum viable product donc la première version que tu peux vraiment tester sur tes utilisateurs et ensuite la faire évoluer en fonction des retours que tu vas collecter mais aussi le tips de la landing c'est une très bonne idée et je pense que je me le note parce que j'ai reçu du juin et pas pensé moi je fais mes entretiens avec la personne au téléphone sans rien de visuel devant et c'est vrai qu'en vrai c'est quand même plus sympa d'avoir un support pour suivre le fil avec la personne petite question est-ce que vous avez déjà eu un fail de side project quelque chose que vous avez pas fini de lancer que vous avez pas lancé et qui n'a pas fonctionné et si oui est-ce que vous avez quels sont vos enseignements tirés parce qu'il y en a toujours dans l'échec est-ce qu'il y en a qui va se lancer moi j'ai que ça en fait des projets qui n'ont pas marché ou que j'ai pas avancé dessus alors après il faut aussi définir à partir de quand on appelle cela un projet est-ce que c'est à partir du moment où on a eu nos premiers testeurs ou pas justement donc en fait des projets j'en ai plein d'ailleurs il y en a plein aussi qui disaient dans la conversation dans le chat qu'ils ont plein d'idées etc et tout après effectivement il y a des projets par exemple je vais faire justement l'étape de discovery je vais essayer de me renseigner et au fait je vais me rendre compte que non il y a une loi qui fait que par exemple je peux pas avancer je peux pas me lancer sur ce projet là parfois j'ai fait des projets j'ai fait le landing et en fait ça intéresse personne ça arrive aussi et en fait ce qui est intéressant sur ces projets là c'est qu'on va toujours progresser sur des outils sur des manières de faire et en fait moi j'appelle ça un checkpoint c'est à dire qu'à chaque fois que je fais un nouveau projet je vais plus loin que le projet d'avant et du coup je progresse à chaque fois et en fait quand je recommence je recommence pas dès le début je recommence à partir du enfin je vais plus vite jusqu'au moment où je suis arrivé à l'étape précédente je sais pas si c'était clair mais en tout cas voilà j'apprends plein de choses à chaque fois donc voilà plus de projets échoués que de projets réussis je pense ouais moi j'ai fait un petit stat je dois être à 64% d'échecs et 35% de réussite un truc comme ça mais sur certaines de leurs sites il y en a qui sont très bien donc ça compense un peu tous les échecs donc ça va ok très bien je voulais revenir aussi c'était une notion que tu as abordée il me semble Jonathan au début c'est en fait l'impact que ça peut avoir ah non c'est Amine quand tu donnais les différentes raisons pour lesquelles se lancer dans un site project désolé c'était quelques secondes avant que je me fasse éjecter donc ça m'a embrouillée mais du coup une des motivations ça peut aussi être de s'en servir comme un peu un tremplin dans sa carrière nous chez Maestro on l'observe vachement chez les participants à notre programme pour devenir product manager ceux qui arrivent en entretien avec un site project avec un MVP avec un projet qu'ils ont monté même s'ils ont 15 utilisateurs et qu'en fait ils ne font pas tourner la machine être capable de montrer tout le processus par lequel tu es passé toutes les étapes que tu as fait tes interviews les différentes méthodes que tu as appliquées et que tu sois passé du processus de l'identification d'un problème jusqu'à un MVP ça fait vraiment toute la différence en entretien est-ce que vous avez un peu d'autres exemples des raisons pour lesquelles ça peut vraiment vous aider justement à booster votre carrière et à quel point ça impacte votre job justement en temps plein à côté pour le coup j'ai un bon exemple c'est un des projets que j'avais fait quand j'étais encore en poste en gros il y avait un petit module d'intelligence artificielle et en fait j'ai réalisé assez vite que c'est un truc que je pouvais réutiliser également dans mon travail dans mon CDI donc c'était genre un truc où je ne savais pas que ça existait je l'ai découvert pendant mon site project et je me suis dit mais c'est trop cool on peut carrément s'en servir dans le vrai travail et en fait oui on s'en est servi donc c'était positif ok moi je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens dans ma vie mais à chaque fois que j'en ai fait on passait la plus grande majorité du temps à parler des site project et j'ai plein d'exemples dans le podcast qui ont également fait la même chose c'est à dire que quand on arrive en entretien on aborde le site project et en fait on commence à en parler pendant de longues minutes parce que en fait le site project c'est le sujet sur lequel on a fait on a touché un peu à toutes les étapes du process alors que je donne un exemple si on est je ne sais pas je vais prendre si on fait du marketing dans une entreprise on va se contenter de cette partie marketing dans notre job et quand on va lancer le site project on va aller beaucoup plus loin c'est à dire qu'on va toucher à la partie la création de produits ce qu'on ne va pas forcément faire quand on est en poste dans une entreprise et qu'on fait du marketing et du coup on a beaucoup plus de sujets à aborder peut-être aller parler de clients de prestataires de leurs relations qu'on a avec toutes ces personnes et du coup en fait vraiment s'il y en a qui parfois qui n'ont pas d'expérience ou pas assez d'expérience en fait se créer un site project c'est une manière d'avoir une expérience sur laquelle on va pouvoir montrer son expertise dans le podcast il y a un invité qui voulait devenir expert du SEO et bien en fait se créer à côté des blogs et tenter des choses et avoir la main aussi complète sur ce projet là et pas être dépendant des différents services de l'entreprise ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'encore plus le pouvoir enfin de mieux valoriser son site project vous êtes convocus j'espère maintenant mais non ça c'est vrai c'est un truc aussi qu'on observe lachement c'est quand tu commences déjà à créer du contenu autour de ce que tu fais et la spécialité sur laquelle tu veux te positionner enfin moi je vois vous deux vous êtes super actifs et vous partagez vraiment régulièrement des contenus toi Amine carrément des podcasts Jonathan beaucoup de templates aussi donc en fait on voit que ça même ça vous positionne dans la tête de tout le monde en tant qu'expert sur des sujets et derrière ça en entretien à montrer ça je me rends compte que ça joue beaucoup aussi auprès du recruteur là je me suis perdu le chat écoutez c'est ça on va passer sur une partie plus focus sur les no-codes et les outils et on va commencer par la question de Alexandra qui a plusieurs questions dans une seule question comment vous vous êtes formé à ces outils no-codes parce que Bubble et Webflow c'est des outils un peu complexes est-ce que vous avez des tutos des recommandations là-dessus pour nous déjà est-ce que vous êtes formé sur Bubble et Webflow alors moi non ok j'ai d'autres outils mais pas Bubble ni Webflow à la minute je ne sais pas si ok en fait alors moi je donne ma méthode en gros je commence avec l'onboarding avec les vidéos de cours souvent il y a beaucoup de ces outils qui proposent une mini-académie de ces outils s'il y a besoin je vais encore regarder des tutos faits par d'autres créateurs sur Youtube etc et en fait je commence avec un projet c'est-à-dire que je me lance un projet soit parce que j'ai déjà en tête une idée et c'est pour ça que je suis arrivé sur cet outil et du coup je vais me confronter à cet outil avec mon idée ou soit je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait je dis un exemple dès que j'ai un outil de type landing page ou autre je vais créer une landing page dans quelque chose que j'ai déjà fait ou je vais recréer mon portfolio et en fait quand on a une idée de site project ça nous pousse à persévérer sur un outil ça nous pousse à aller tester des fonctionnalités et de se dire je voulais absolument faire ça dans mon produit dans mon site project je ne sais pas le faire et en fait tu vas te prendre la tête tu vas regarder sur des forums tu vas rechercher et tu vas vraiment essayer tous les tutos un par un je sais que par exemple sur Bubble c'est Marine qui bosse avec moi sur 10 000 heures et du coup à chaque fois qu'on a envie de faire une fonctionnalité particulière sur notre site on va regarder des vidéos on va regarder des tutos surtout elle mais on va essayer de trouver des solutions et pour Bubble c'est la même chose surtout que Bubble le champ des possibles est ouvert alors peut-être réexpliquer Bubble un peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un outil no code qui permet de créer des solutions de type SaaS donc SaaS pour Software as a Service si par exemple vous voulez recréer un LinkedIn un Uber une Marketplace un e-commerce enfin bref tout un tas de solutions un outil de facturation par exemple vous pouvez le créer grâce à Bubble et donc il existe soit des templates ou soit vous repartez de zéro et pour chaque fonctionnalité vous pouvez soit créer vous-même la fonctionnalité ou utiliser des plugins dans la Marketplace et que vous allez pouvoir utiliser moi je suis assez aligné avec ce que tu as dit pour le coup la façon dont je vais apprendre le truc c'est vraiment parce que j'ai envie de créer un truc et mince la seule façon de le faire c'est de savoir comment ça marche du coup je vais être hyper motivé et du coup je vais pas forcément aller voir l'académie de Adalo ou je sais pas quel outil je vais essayer de chercher vraiment le truc que je veux faire très précisément et aller directement dessus donc je vais aller creuser vraiment dans les forums le détail de la doc page 35 juste pour voir le paragraphe qui correspond à mon besoin mais je vais pas lire de façon linéaire petit en petit de petit et aussi peut-être pour une question où les gens se posent c'est comment choisir des outils etc on a parlé de Bubble et en fait en citant Bubble j'ai dit qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi mais en fait des fois il faut essayer de creuser un peu et en fait Bubble c'est par exemple l'outil sur lequel on peut tout faire mais par contre parfois il y a des outils qui ont des usages spécifiques par exemple si on veut faire une marketplace il y a des outils qui existent et qui permettent de faire des marketplaces et du coup il faut se poser la question est-ce que ça vaut le coup de reconstruire une marketplace sur Bubble pareil pour le e-commerce il y a des outils pour faire des e-commerce exactement pour faire par exemple des job boards donc des sites d'annonce à la welcome to the jungle il y a des sites qui existent là-dessus enfin bref il y a des sites un peu pour chaque type d'outils qu'on veut créer et en fait c'est ça qu'il faut benchmarker c'est se dire ok il y a tel outil qui existe ça coûte tant ils ont telle fonctionnalité et il y a des outils un peu plus libres comment est-ce que je vais choisir parmi ces différents outils complètement ça fait écho avec une chose que je trouve très importante et très importante et qu'on n'a pas forcément en tête au début mais c'est que le no code c'est accessible mais c'est pas quelque chose de facile et là vous parlez vraiment d'aller chercher fouiller se former en fait c'est des heures de recherche et tester un truc qui en fait va pas fonctionner etc c'est pas un processus qui est facile ça peut prendre beaucoup de temps il y a plein de moments où en fait c'est pas des échecs à purement parler mais t'as des petits fails où en fait t'as passé 3 heures à bosser sur un truc qui fonctionne pas ça ça arrive au quotidien et du coup je trouve c'est vraiment une notion importante à avoir en tête parce que le no code permet de faire plein de choses mais il faut être quelqu'un de nature hyper curieux il faut être quelqu'un qui aime un peu enfin qui aime galérer quoi et qui aime passer beaucoup de temps à tester à recommencer etc et du coup je trouve c'est important de le rappeler parce que parfois on met un peu un pied dans le no code en disant que ça va tout résoudre et en fait on n'est pas forcément prêt à la partie enfin à cette partie-là à cette intensité du coup dans le no code on avait une question d'Alexandra notamment par rapport aux outils qui demandait un peu si vous aviez des outils plus simples mais tout aussi efficaces parce que justement elle avait mentionné Bubble et Webflow je ne sais pas si vous ne voulez pas nous donner un petit peu avec quels outils vous avez commencé les premiers que vous avez pris en main qui étaient assez bien pour nous faire les premiers pas ou même si vous utilisez toujours aujourd'hui du coup j'ai ma petite stack d'outils que j'aime beaucoup il y a Adalo qui est très chouette pour faire des petites applis qu'on peut poser sur les stores Glide qui permet d'aller extrêmement rapidement pour créer une petite appli après j'utilise beaucoup Notion je détourne un peu Notion de son usage premier pour en faire un peu l'équivalent de différents SaaS du marché j'utilise beaucoup Tally en tant que gestionnaire de formulaires un autre truc que j'utilise beaucoup dans ma stack c'est un outil qui s'appelle Autocode qui n'est pas vraiment du NoCode qui est un peu un hybride entre code et NoCode mais qui permet d'aller beaucoup plus loin que Zapier sur la partie branchement d'un outil c'est un peu le lien le truc qui fait les connexions entre les différents outils ça va être Autocode pour moi mais après il y a d'autres outils qui marchent très bien pour ça je pense à IntegroMath je pense à N8N qui remplissent un peu le même rôle et voilà est-ce que j'en oublie bah ouais non j'ai fait le tour de ma stack voilà à la minute je ne sais pas si tu es moi quand j'ai commencé par exemple pour faire même pour des clients des produits ou des MVP au début c'est vrai que par exemple j'utilisais différents outils un peu comme toi et je connectais par exemple des Typeform avec Zapier donc Typeform un outil de formulaire Zapier c'est un peu l'outil d'automatisation qui va connecter plusieurs outils entre eux sur Typeform on peut aussi avoir un module de paiement c'est-à-dire qu'on peut faire payer des gens après avoir rempli un formulaire donc déjà rien qu'un Typeform avec un module de paiement c'est une solution pour tester une idée de side project moi j'ai testé par exemple où j'avais fait une offre de photos pour LinkedIn Malte à la demande et en fait j'avais utilisé un Calendly donc Calendly un outil pour prendre des rendez-vous à la fin du Calendly il faut payer enfin on peut ajouter une option pour payer et ça c'était mon MVP j'avais pas besoin de créer une plateforme sur Bubble qui va me permettre de réserver des rendez-vous il y a un outil de prise de rendez-vous je peux mettre une option de paiement mon MVP il est là voilà ça m'a suffi pour tester mon idée et prendre des réservations de photos et du coup ouais voilà un Typeform avec un maintenant aujourd'hui avec Stripe il y a une fonctionnalité donc Stripe pour prendre des paiements en carte bleue aujourd'hui tout le monde peut avoir une page sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre leur carte bleue sans risque moi j'ai déjà fait des pages de vente avec des modules de carte bleue où les gens payaient et il m'est déjà arrivé par exemple de me dire bah non finalement j'ai pas envie d'aller plus loin et comme j'ai pas atteint mon nombre limite de participants et bien je rembourse les gens et en fait ça se fait rapidement en un clic ça y est je rembourse les gens j'envoie un petit email pour dire que finalement je vais pas continuer et puis ça se passe très bien donc surtout faut pas avoir peur de se lancer de tester au niveau des outils il y a Glide qui est un outil qui vous permet de créer une web app que vous allez pouvoir utiliser sur votre téléphone en tout cas que vos utilisateurs vont pouvoir utiliser sur leur téléphone qui va se connecter à des Google Sheets donc des feuilles de calcul ou à un Rtable il y a aussi Softer Softer.io qui est un outil vraiment qui va se connecter encore une fois à votre base de données Rtable moi j'ai créé un outil sur Softer où j'ai ma data mes données qui sont sur un Rtable et avec Softer je vais pouvoir ajouter un module où les gens vont pouvoir se connecter mettre en favori certains éléments etc donc voilà il y a plein d'outils et pour revenir sur Bubble effectivement il y a plein de gens là on a cité Bubble plusieurs fois durant ce live donc j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont aller se créer un compte et là parfois ça peut être ça peut être violent parce qu'on se dit c'est simple mais en fait effectivement il y a une marge de progression sur des outils comme Bubble mais et on en parle par rapport au choix de carrière tout à l'heure mais maîtriser certains de ces outils c'est aussi un argument c'est aussi un élément à mettre dans son CV et parfois ça vaut le coup de creuser le sujet de regarder en détail comment ça fonctionne de faire des petits tests et au pire alors dans le meilleur des cas vous avez réussi votre side project et ça marche et vous avez atteint votre objectif qui peut être financier ou pas d'ailleurs et dans le pire des cas vous avez développé une nouvelle compétence et il y en a plein qui vont abandonner avant donc si vous faites partie de ceux qui persévèrent qui continuent ça sera toujours quelque chose que vous allez pouvoir valoriser dans un futur job ou dans une prochaine boîte ouais complètement j'ai pris des petites notes un petit peu de tous les tous les outils que vous avez mentionnés en ajoutant un tuto glide qu'on a fait avec Jordan Lacroix qui sera aussi intervenant sur le programme John Maestro mais du coup je crois on avait mis 1h20 où en fait il fait step by step avec les participants pour créer une app et du coup si vous avez envie de vous tester à l'exercice ça peut être chouette on a une question d'Alexandra je pense que c'était sur Glide qui demande l'application fonctionne-t-elle sur iOS et Android on doit faire deux versions est-ce que vous savez ouais alors en gros Glide ça fait des web apps donc en l'occurrence c'est des liens web qui marchent sur tous les téléphones et sur ton navigateur par contre l'inconvénient c'est que tu ne pourras pas le pousser sur l'App Store ça va vraiment être une web app tu pourras avoir l'icône sur ton écran de téléphone mais ça ouvrira en fait ton navigateur comme si c'était une appli mais du coup tu ne pourras pas l'avoir sur l'App Store et pour l'avoir sur l'App Store effectivement c'est Adalo Adalo d'accord j'espère que ça reprend à ta question Alexandra du coup mais exactement comme tu dis Aline moi je vois rien que dans cette liste là nous on utilise IntegroMet on utilise Typeform on utilise Rtable on est sur Webflow donc toutes ces choses là si dans des profils qui candidatent pour rejoindre MariaSchools on voit qu'ils ont déjà ces outils ça fait quand même ça de moi à prendre en main à l'enboarding et puis alors en plus ils sont super forts et qu'ils peuvent nous apprendre des trucs alors là c'est le top c'est encore mieux et c'est tout bénef pour nous vous avez mentionné un peu tous les deux des manières de tester ces idées avec des petites méthodes pour voir un petit peu est-ce que vous avez d'autres exemples de petits hacks comme ça à mettre en place pour tester ces idées avant de lancer je ne sais pas si ma question était très très large je ne sais pas si Jonathan tu veux balancer des idées donc des hacks pour tester ces idées tu en as utilisé un qui est tu en as dit un très bien Amine que je trouve être vraiment très cool c'est la technique de la faux sport donc en gros tu crées un bouton ou une page d'accueil pour voir si les gens s'inscrivent pour voir si les gens sont prêts à payer et une fois que les gens l'ont fait tu leur dis qu'en fait le truc arrive dans une semaine qu'ils sont sur la liste d'attente et si tu n'atteins pas le nombre de gens qu'il faut pour que ça soit rentable tu ne développes pas le truc tu t'arrêtes là et tu rembourses les gens ça c'est un très bon moyen de ne pas développer pour rien ça je pense que ça vaut le coup quand le développement il est assez lourd et que tu n'as pas envie de le faire inutilement en revanche si ça te prend une heure il vaut mieux faire le vrai truc je pense que pour des cas en entreprise dans un vrai produit plutôt que de développer une fonctionnalité complète on développe juste le bouton d'accès à cette fonctionnalité là et ça me permet de savoir si le nombre de gens qui ont cliqué est suffisamment important pour que ça vaille le coup de développer la vraie fonctionnalité donc voilà moi je fais payer ça c'est très bien parce que tu vérifies que les gens ils n'ont pas juste cliqué par hasard ils ont vraiment donné de l'argent réel et après tu peux toujours les rembourser mais oui je pense que faire payer c'est vraiment super bien ça te permet vraiment d'éviter que les gens tu interprètes le clic comme un truc juste de visiteur de touriste après s'ils payent ou s'ils prennent rendez-vous ou s'ils te font une recommandation ou s'ils font un tweet enfin en gros s'ils donnent un peu d'eux-mêmes ça montre qu'ils sont vraiment intéressés moi je l'ai fait pour une formation sur l'automatisation il y a maintenant 2-3 ans j'ai effectivement fait une landing page où j'ai dit que je lançais une formation pour apprendre à maîtriser Zapier et j'ai mis un prix et puis voilà je m'étais fixé une dizaine de commandes et je me suis dit bon bah si j'ai une dizaine je filme parce qu'en fait c'est ça le truc c'est que dans la formation si tu fais une formation en side project ça va te demander de filmer de préparer déjà en amont ensuite de faire le montage etc donc je ne me voyais pas faire une dizaine de cours vidéo pour au final sans être sûr de coûter un minimum des gens qui s'inscrivent donc grâce à ça j'ai pu vendre et ensuite je me suis mis à filmer et je délivrais au fur et à mesure mais par contre j'avais bien expliqué sur ma page de vente que la formation n'était pas encore prête et que c'est pour ça qu'elle était un prix plutôt avec une réduction voilà exactement et puis pour ce projet là ça a marché pour d'autres projets comme je disais tout à l'heure ça n'a pas marché du coup j'ai remboursé les premières personnes qui ont payé et puis voilà donc ça c'est une des manières de tester donc avec la landing page et du coup créer du contenu aussi pour que les gens viennent sur cette landing page j'avais lancé une chaîne YouTube où je créais du contenu et je renvoyais sur la page il y en a certains en fonction de leur de leur sujet de prédilection il y en a qui vont faire par exemple de l'emailing du cold email ils vont aller contacter des gens essayer de créer un scénario par email et de faire en sorte que les gens achètent ou prennent des rendez-vous et puis et puis aussi un autre un autre élément c'est tout simplement d'offrir une heure ou une demi-heure d'échange sur un sujet je dis une bêtise par exemple vous voulez lancer un produit un outil ou du consulting et bien l'idée c'est par exemple de faire des webinars moi j'avais fait sur un projet j'avais fait un webinar et du coup je contactais des gens pour venir assister au webinar après le webinar je recontactais chaque personne une par une pour leur offrir 15 minutes d'échange et au final je me suis rendu compte en faisant tout ça que j'avais pas la bonne solution donc j'ai arrêté mais en gros le temps du webinar plus les 15 minutes d'échange avec une vingtaine de participants même si c'est du temps ça m'a fait économiser beaucoup de temps que si j'avais juste développé une page j'essayais de convaincre des gens etc là j'avais vraiment échangé avec des gens j'avais essayé de comprendre leur budget comprendre les points qui bloquaient etc et en fait ça 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 a pas de prix quoi je veux dire échanger avec les personnes une par une en échange d'un consulting ouais ce que j'allais vous dire même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est que quand t'as fait payer des gens pour ta formation que t'avais pas encore créée en fait ce qui est trop cool c'est que les gens qui ont payé t'as la liste tu peux les appeler tu peux leur demander ce qu'ils attendent de la formation alors que t'es en train de la créer c'est super utile parce que tu peux te dire bah maintenant je sais exactement pourquoi les gens je sais que des gens sont prêts à payer pour qu'est-ce qu'ils attendent de moi en fait pour qu'ils soient contents derrière donc ça te permet aussi d'avoir des billes pour créer le vrai truc alors que t'as déjà de l'argent qui est tombé ouais sympa ouais et puis en plus je trouve ça fait du coup un peu écho aussi à ce que vous disiez au début c'est que là par exemple si tu termines ce projet après avoir eu les différents échanges et tu t'es rendu compte qu'en fait c'était pas viable que tu voulais pas continuer si dans 6 mois tu te relances sur un projet dans le même secteur avec une typologie de client qui peut s'en rapprocher tu repars pas de zéro encore une fois t'auras déjà un peu des insights t'auras déjà un peu dedans t'auras déjà échangé avec des gens donc c'est pour ça c'est un peu enfin c'est jamais perdu nous c'est quelque chose qu'on me propose souvent chez Maestro aussi des créneaux de 20-30 minutes de coaching parce qu'en fait du coup on voit énormément de profils qui se reconvertissent vers les métiers de PM vers les métiers du produit et en fait échanger 25 minutes avec quelqu'un il va nous raconter toutes les questions qu'il se pose il va nous challenger sur les acquis qui lui manquent et les choses sur lesquelles il veut progresser et en même temps on a vraiment des recommandations à partager parce qu'on a vu plein de profils qui sont passés par là et on peut les mettre en lien avec des personnes pour échanger et en même temps nous ça nous permet de comprendre un petit peu c'est quoi ces étapes quelles questions ils se posent etc donc franchement ça et en plus c'est pas agréable parce que tu échanges avec des gens qui sont généralement très sympas donc ça peut être aussi encore du plus mais non franchement ça c'est chouette et c'est des informations qui sont jamais perdues et surtout parfois en fait tu vas apprendre un truc c'était pas du tout ce pourquoi tu faisais l'interview au début mais en fait on va te parler d'un sujet et d'autres choses et tu vas apprendre quelque chose qui va quand même nourrir peut-être un de tes autres projets donc c'est hyper cool et c'est du temps toujours bien investi enfin attention parce que moi je me rends compte que parfois quand tu es en book plein plein d'interviews en fait ça prend un temps gigantesque et parfois on avait des semaines avec plein d'interviews utilisateurs et en fait ça nous prenait énormément de temps mais il faut bien s'organiser on a fait un template d'ailleurs je pense que chez Nest tu peux peut-être le mettre dans le chat on a fait un template maestro pour organiser justement ces interviews utilisateurs un template sur nos jeunes si ça peut en aider certains de nos participants j'ai une petite question qui revient un peu au début au début de ce qu'on disait enfin qui reprend un petit peu toute la trame de se lancer dans un site project on a parlé de la discovery on a parlé de comment ça a touché aux outils on a parlé de la recherche etc là si un des participants veut partir de zéro pour lancer son site project c'est quoi un peu votre méthode les grandes étapes par lesquelles il doit passer pour se lancer et puis pour se créer une structure avant de commencer pour ne pas se sentir complètement partir dans tous les sens pardon est-ce que vous avez est-ce que vous avez un peu une structure d'étape en tête ce que vous pourriez partager Avine tu veux y aller ? non j'en attends organiser il y a tout ce qu'il faut pour lancer avec un cadre alors là c'est très vaste comme question pour le coup j'avoue je pense qu'il n'y a pas c'est pas comme product management où là on a une structure assez claire là pour le coup ça va vraiment dépendre de mille trucs déjà quels sont les outils que vous avez déjà dans votre besace en général on va essayer d'utiliser des outils connus plutôt que d'en apprendre de nouveau je pense que ça joue aussi beaucoup après ouais essayer de voir essayer de voir pourquoi on le fait donc comme t'as dit tout à l'heure c'est un bon truc de se poser de se dire bon ok l'objectif c'est quoi c'est de faire de l'argent c'est d'apprendre un outil c'est de résoudre le problème le plus vite possible ça c'est pas mal de se poser un peu pour regarder le truc et selon la faisabilité du truc soit se dire ok c'est très rapide à faire j'y vais go je fais mon type form je mets mon lien stripe à la fin et je commence à le partager sur les réseaux sociaux ou alors à l'inverse je me dis bon ok ça prend du temps je pense que c'est pas sûr c'est très incertain si ça va marcher ou pas je fais une stratégie un peu de faux sport en gros je fais juste une landing page et je fais des calls par rapport à ça ou je fais juste une landing page et je le poste sur les réseaux sociaux pour voir si les gens s'inscrivent et selon les résultats de ce test là je développe le truc ou pas je pense que ça peut être un bon moyen de ne pas développer pour rien voilà c'est un peu un embryon de structure je vais faire ça pour le prochain on avait une question aussi de Théo parce qu'on a parlé pas mal de projets plutôt B2B B2B si justement donc directement vers l'utilisateur est-ce que vous avez des conseils est-ce que vous avez fait des side projects pour du B2B et si oui est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau là ouais pour le coup la plupart des trucs que j'ai fait en side projects c'était du B2B et en vrai il n'y a pas tellement de différence par rapport à du B2C en l'occurrence enfin pour moi dans ce que j'ai fait c'était vraiment le même process le truc le plus ergonomique possible en vrai je n'ai pas noté particulièrement de différence il faut que j'y réfléchisse un peu mais là pour le coup c'était pareil Théo si tu veux Théo nous partager un peu du coup ton idée si tu es à l'aise pour la partager dans le chat comme ça ça pourrait s'aider je pense à un truc si c'est que parfois la personne qui va utiliser le truc ce n'est pas celle qui sort la carte bleue et du coup parfois tu as des gens qui sont en entreprise qui sont très chauds pour acheter ton produit mais en vrai ce n'est pas eux qu'il faut convaincre c'est plutôt la personne qui décide des achats etc et ça parfois ça peut poser problème un autre truc qui m'a un peu étonné c'est que j'avais parfois du mal à retracer le trajet de comment les gens qui ont acheté comment ils ont entendu parler de mon truc parce qu'en fait ce n'était pas les mêmes en gros c'était une personne qui m'avait vu sur LinkedIn qui avait parlé de mon produit à son responsable des achats à son CTO etc et c'était lui qui avait payé donc en fait moi je ne savais pas qui était cette personne donc quand j'ai voulu retracer la source de qui avait payé en fait j'ai dû aller regarder alors les boîtes ah oui alors elle elle s'était abonnée à mon truc et tout donc en fait le tracé d'où viennent les acheteurs est plus compliqué mais sinon à part ça c'est pareil moi je dirais il y a même des avantages à lancer en B2B parce qu'en B2B on peut mieux identifier des personnes qui sont dans des entreprises qui ont tel poste les adresses mail rien que l'adresse mail il y a le nom prénom il y a le nom de la boîte voilà tu vois et puis c'est même intéressant on peut partir de zéro vraiment en B2B on peut se dire bah écoute moi mon objectif c'est de me créer une liste de prospects qui sont RH et qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés ça on peut aujourd'hui sortir une liste de RH dans une entreprise de moins de salariés sur Paris alors qu'en B2C si on veut faire on cible des mamans entre 30 et 40 bah on va être un peu plus hasardeux on va faire de la publicité Facebook avec des personas des critères alors qu'en B2B voilà on est un peu plus précis et ouais en B2B j'ajouterais qu'on peut élever les prix aussi par rapport au B2C c'est un truc bon à savoir Théo je sais pas si ça répond un petit peu à ta question si ça te donne des billes mais tu vois c'est vrai pour faire écho avec ce que tu disais aussi Amine sur les techniques un peu d'aller sourcer des clients justement aller scraper etc moi ça c'est un truc où pareil j'ai essayé vachement de me former au gros c'est en fait je vois que la majorité des techniques il y en a évidemment pour le B2C mais ce qui fonctionne le mieux et ce qui est entre guillemets plus accessible c'est pour du B2C donc ça c'est cool aussi tu peux aller fouiller un petit peu Théo il y a plein de podcasts hyper intéressants de grosses B2B en vrai creuse là-dedans et regarde il y en a pas mal qui te demandent un peu de budget mais tu peux quand même faire des choses sans budget et comme ça ça peut te donner un peu des idées si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat on va bientôt toucher à la fin de ce Maestrix moi j'avais une petite question du coup un peu de fin qui est sur le no code et du coup faire son site project en no code c'est quoi les limites quand est-ce qu'on se rend compte en fait que c'est plus possible en no code qu'il faut passer par le code directement ou même d'autres limites que vous avez pu observer dans vos projets en l'occurrence ça dépend beaucoup des outils ça arrive souvent qu'on arrive aux limites d'un outil et qu'on se dit bon bah ok qu'est-ce que je fais j'essaye de le pousser au maximum quitte à pas faire ce que je voulais faire au début ou alors je recommence tout sur un autre outil ça m'est déjà arrivé ça prend du temps mais du coup parfois pas de choix donc ça c'est vraiment la limite en termes de fonctionnalité après il y a la limite en termes de pricing donc parfois l'outil qu'on choisit quand il arrive à un certain niveau d'utilisateur il devient très cher et du coup là c'est la question qu'on peut se poser est-ce que ça vaut le coup de le développer en interne plutôt que de payer tous les mois un tarif exorbitant plutôt que de le faire plutôt que de passer par Zapier par exemple qui coûte assez cher quand on a beaucoup d'automatisation est-ce que ça vaut pas le coup de créer un petit serveur et de faire les trois appels API que faisait le Zapier et que ça coûte dix fois moins cher par an ça ça peut aussi être un cas d'usage et les dernières limites je pense c'est quand ça scale on va avoir envie d'avoir toute la chaîne en interne parce qu'on va connecter avec plein d'autres choses et que l'outil no code va pas le faire donc ça peut être sur la fonctionnalité sur le prix sur la position des données la position du code aussi je pense c'est un peu ça la limite mais sur un site project on a de la marche mais après on a beaucoup je pense que tu le vois Jonathan on a beaucoup de startups maintenant qui commencent à lever des fonds alors qu'elles sont sur du bubble par exemple et ils n'ont pas prévu en tout cas maintenant de modifier leur stack tu sais l'exemple le plus connu qu'on avait c'était Comet qui avait développé la première version de Comet qui était une plateforme de mise en relation entre freelance et développeurs et entre entreprises ils avaient développé sur bubble ensuite ils ont levé et après ils sont passés sur une solution qu'ils ont codé mais aujourd'hui on a des boîtes comme Prelo par exemple qui ont développé sur bubble qui ont levé mais qui restent sur bubble et qui du coup recrutent des développeurs bubble donc a priori ils vont continuer à utiliser cette solution peut-être qu'ils vont recruter des devs pour justement aller personnaliser encore leur utilisation de bubble avec des plugins personnalisés etc mais de plus en plus je pense qu'on va avoir de beaux projets qui vont rester sur du bubble et je voulais dire un truc je ne sais plus quoi oui je voulais dire aussi que finalement cette discussion qu'on a là sur les outils etc finalement les devs l'ont aussi par rapport au langage il y a des devs qui vont te dire ben non ce langage là si tu passes à une échelle avec tant d'utilisateurs tu ne peux pas garder ce langage tu dois passer à autre chose donc en fait finalement c'est une conversation qu'on a à tous les niveaux mais effectivement Jonathan a très bien résumé sur des side projects on est encore large et justement tu mentionnes Prello du coup je vous remets dans la boucle l'event qui est demain avec Héloïse où elle présentera le programme No Code parce que Nicolas Head of Product chez Prello fait partie des intervenantes du coup à ce programme justement et en vrai en construisant ce programme on voulait absolument avoir quelqu'un de chez eux parce qu'effectivement ils ont une belle histoire là-dessus et comment ils ont utilisé le No Code dans leur lancement ce qui est hyper intéressant je vois que vous posez plein de questions dans le chat ça n'arrange pas du tout le timing on va en prendre juste une dernière et après on va devoir couper mais on a une question de Eric qui demande si le No Code c'est uniquement pour des applis en ligne permanents c'est-à-dire qu'il faut toujours être en connexion internet pour faire tourner je crois qu'il y a des outils mais je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y a des outils mais il y a peut-être même peut-être un plugin bubble qui permet d'avoir une version qui peut continuer à tourner mais sinon sur les applications je pense alors tu me diras peut-être Jonathan sur Adalo non ? une fois qu'il n'y a pas internet c'est compliqué j'avoue je n'ai jamais fait trop le test mais ouais c'est quand même très très online ouais est-ce qu'on s'en prend une autre encore une autre question ? tu veux une dernière il y a Alexandra aussi qui nous demandait quand est-ce qu'il faut se poser pour réfléchir sur le business model donc la manière d'être rentable financièrement par exemple quand vous proposez un service aux entreprises comment vous avez évalué le prix à leur faire payer ? c'est un gros sujet le prix c'est vraiment on repart sur une heure mais ouais pour le coup il y a des produits où j'ai quasiment en début je pensais le remettre à 5 euros j'ai fini par le mettre à 600 euros pour la même chose donc pour le coup c'est un vrai questionnement en gros la mauvaise façon de penser c'est de se dire ok ça m'a pris 3 heures à faire bon bah 3 heures de montant c'est à peu près ça voilà je le mets à 10 euros la bonne façon de penser c'est de se dire ok l'entreprise ça lui apporte quoi comme valeur est-ce qu'elle a des est-ce qu'elle a des concurrents qui lui permettent de faire ça à un prix très élevé bah dans ce cas tu peux mettre un prix très élevé quoi genre il y a un de mes produits en l'occurrence pour gérer les recrutements en gros je me suis rendu compte que la plupart des concurrents de mon produit c'était des SaaS à 30 000 euros par an je me suis dit bon bah c'est la concurrence la plus directe elle est à 30 000 euros par an je peux mettre un prix élevé pour les entreprises ça va être normal et c'est même pire que ça c'est que quand j'avais fait mes tests utilisateurs je m'étais rendu compte que mettre un prix trop bas en fait ça donnait une impression de mauvaise qualité et que du coup c'était dans mon intérêt de mettre de délever les prix pour donner une image de bah en fait c'est en termes de fonctionnalité c'est équivalent à des trucs du marché qui sont plus chers et du coup bah vous pouvez y aller quoi donc ouais mais c'est une vraie question ça demande beaucoup de travail aller de plus en plus cher jusqu'au moment de vente vous avez plus de vente c'est trop cher c'est ça si personne dit je l'ai pas pris parce que c'était trop cher c'est qu'il y a moyen d'augmenter ok et on avait une remarque aussi de Théo qui disait le monde de demain égal à un monde 100% no code en vrai peut-être juste pour répondre par rapport à ça je pense que déjà ça n'est pas possible parce qu'on a besoin de gens pour créer des outils no code donc on va prendre la source ça va y avoir un blocage et en vrai non il faut garder en tête quand même que l'objectif c'est pas du tout de remplacer et de venir sur du 100% no code de toute façon c'est pas viable pour beaucoup de projets et puis même on a plein plein de choses à apprendre de la manière dont les devs développent les outils tech mais non au contraire je pense que et puis en plus on a un métier qui est entre les deux le métier de dev low code on a fait un mystrex hyper intéressant avec la team cube sur le sujet qui est vraiment un croisement entre les deux entre le low code et entre le code ça fait un peu évolution de Pokémon mais en gros ça fait un croisé des deux et qui prend les skis des deux côtés et ça te permet d'être encore plus flexible donc non je sais pas si vous voulez ajouter peut-être quelque chose sur cette remarque le low code c'est le juste milieu parfait donc et les développeurs qui se mettent au no code justement font du low code parce qu'ils vont utiliser des outils no code et y ajouter du code et en fait là ils seront beaucoup plus autonomes ils auront moins de limites entre guillemets tout à l'heure Jonathan parlait de autocode qui est une plateforme un peu low code sur laquelle on va pouvoir ajouter des scripts si besoin donc et là en fait on va petit à petit supprimer toutes les limites qu'on pourrait avoir ouais exactement je vous partage justement le maestro avec ce qu'on avait fait avec l'équipe Cube si vous voulez plonger justement sur ces notions de low code ouais écoutez c'était hyper intéressant moi j'ai pris beaucoup plaisir à échanger avec vous j'espère que que tout le monde dans les participants a aussi appris plein de choses de ces différentes expériences et que voilà dans un mois on peut se refaire un petit point tous ensemble et voir où vous en êtes dans vos side projects en tout cas merci beaucoup à tout le monde j'aime bien demander en fin de Maestrix une petite note de 0 à 5 pour savoir si vous avez eu un peu les réponses aux questions que vous aviez en vous connectant avec nous aujourd'hui donc 0 c'est que c'est encore plus flou qu'avant et 5 c'est que vous allez un peu tirer des billes et qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place après cet event de cet après-m en tout cas dans les jours qui viennent 5-5 trop bien 4 top mais trop court alors Théo ça tombe bien on revient demain si tu veux refaire un Maestrix demain après-midi on pourra encore on parlera pas mal de low code et s'il y a ça c'est un truc que je ne dis pas assez mais si vous avez des questions des sujets que vous voulez creuser que vous voulez voir dans les Maestrix n'hésitez pas à me contacter directement parce que moi je me nourris beaucoup de vos questions mais en vrai si vous avez des sujets que vous ne voyez pas passer et que vous aimeriez avoir des events comme ça n'hésitez pas à me le dire directement mais trop cool globalement j'ai l'impression qu'on a plutôt des 5 donc c'est super chouette je vois que Jonathan t'envoie ton avec le code promo pour ProductOS tu fais très bien on va vous envoyer un petit email de récap à tous avec un peu des liens vers les ressources on va mettre aussi un peu des articles de Amine sur 10 000 heures et aussi des contenus de côté de Jonathan plein de choses pour aller fouiller pour continuer de vous former et puis creuser les méthodes et les différentes expériences qu'il y a sur le no code merci beaucoup Amine et Jonathan trop chouette de vous avoir et puis je vous dis à tous à très vite et puis très bonne après-midi à très vite ciao à tout le monde merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada